Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler depuis Washington D.C. Et vous avez derrière moi bien entendu la Maison Blanche, il fallait pour le cliché être ici. Je suis à Washington pour la bonne et simple raison, c'est que je suis venu avec une délégation d'une vingtaine de Français à une convention de conférenciers professionnels internationale. Plus de 1700 personnes, 1700 conférenciers venus du monde entier se sont réunis à cet événement annuel ici aux Etats-Unis. Pourquoi ? Tout simplement pour améliorer nos compétences, pour nous nourrir des uns et des autres et surtout de l'expérience des uns et des autres, chose qui nous fait grandir. Je ne cesse de le dire dans mes vidéos, ne cessez jamais de vous former, soyez demain meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est extraordinaire, j'ai grandi et j'espère que vous le verrez au travers de mes vidéos mais également de mes conférences. Donc je disais aujourd'hui je suis venu ici. Coucou ! Voilà, il faut savoir gérer l'impondérable. C'est du direct, je ne vais pas le faire 50 fois parce qu'à la Maison Blanche... Coucou ! D'accord, il me prend pour un reporter. Non mais enfin sans blague. Guy, salut Guy, comment tu vas ? Yes, 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 very well and you ! Very well, Guy est également un conférencier professionnel, membre de l'association française des conférenciers professionnels et tu faisais partie de la délégation. Et je suis venu avec mon béret. Oui, c'est vrai parce que le béret c'est important de porter le béret sur la tête. Alors qu'est-ce que tu as appris ? Quelle est la chose que tu as appris ? Ah, plein de choses. Plein de choses. Qu'est-ce que tu as retiens ? J'ai vu que les américains ont une manière de travailler qui est assez différente de la nôtre et qu'en fait la nôtre n'est pas si mal que ça. Et puisque quand on a vu le succès que tu as eu l'autre jour devant la délégation d'invités américains, on peut se dire que la French Touch est là et elle est bien présentée avec toi. Voilà ça. Je te remercie, ce n'était pas prévu. Tout ça c'est improvisé comme je le disais tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de préparer. Il ne m'a pas dit ce qu'il allait dire. Alors ce qu'on va faire là aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les meilleures citations de différentes personnalités qui nous ont donné des keynotes. Des keynotes ce sont des conférences, des formations, des ateliers. Et nous avions comme formateurs des présentateurs de la télévision genre CNN, NBC, ABC. Donc des grandes personnalités. Il y avait des joueurs de la NBA qui étaient là également, qui nous ont formés. Qu'est-ce qu'on avait encore ? On a eu des grands comiques. On a eu des comiques également, oui, des comiques qui font du stand-up ici aux Etats-Unis. Donc on a été formés vraiment par les plus grands. Et ça a été vraiment un honneur de recevoir des leçons de ces grandes sommités. Et certaines stars sont des stars ici aux Etats-Unis que nous ne connaissons pas. Mais on a compris qu'on a eu affaire vraiment à des grandes sommités. Vraiment c'est un honneur d'avoir pu recevoir et se nourrir de ces gens-là. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris des citations et si tu veux tu pourras réagir comme tu le sens. Parce qu'il faut savoir quand même que Michel quand il est dans la convention, il est là et c'est un buvard. Il est partout, il est avec sa caméra, il enregistre, il regarde, il écoute, il analyse. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, Michel est devenu ce personnage talentueux que vous découvrez, que vous connaissez aujourd'hui. Merci Guy, c'est gentil. Dans cette convention, il prime tous les ans ce qu'on appelle les CSP. Pour ceux qui connaissent un peu le monde des conférenciers, les CSP ce sont les conférenciers certifiés aux Etats-Unis qui garantissent que ces conférenciers-là sont au top du top. Et on a eu 5 CSP qui ont présenté un keynote et il y en a un, il s'est planté lamentablement. Votre, votre. Alors là, un truc qu'on peut comprendre en tant que professionnel parce qu'on a l'habitude de se retrouver devant des assemblées très très nombreuses. Il m'arrive de parler devant des 900, 1000 personnes. Mais il est vrai que se trouver devant une assemblée, une audience de professionnels qui vous regardent avec des yeux professionnels. Et critique. Très critique, c'est ça justement. Ça fout une pression un peu plus. Ah ouais, c'est énorme. Et au début, moi je pensais que c'était joué. Oui, on croyait que c'était une blague au début. Et en fait, il calait, il avait 5 minutes de temps de parole. Et il s'est planté sur 4 minutes. Et il s'est planté sur 4 minutes. Et vous savez ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai vu des audiences chez nous qui auraient pu réagir totalement différemment. Mais là, j'ai été épaté, époustouflé par cette mentalité qui cherche à valoriser les gens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien à ce moment-là, quand il s'est planté, contrairement à ce qu'on pourrait effectivement découvrir en Allemagne ou en France, où là, le gars qui se plante, se plante et il y a un blanc, il y a un froid glacial dans l'audience. Là, au contraire, Michel, les gens se sont levés. Ils ont commencé à l'encourager, à l'applaudir. Vous savez, comme on les voit dans ces fameux films d'inspiration où on s'inspire de ces films, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire. C'était génial. Toute la foule s'est levée et tenu à l'applaudir. La foule s'est levée, ils l'ont encouragée. Il y avait des gens dans l'audience qui disaient « vas-y, continue, reprends ». Et ça, ça a été un moment fort et puissant. Mais malgré tout, il s'est planté. Et ce qu'il y a d'encore plus fabuleux, et ce qu'on ne voit jamais à une convention, c'est qu'en fait, ce gars s'est malheureusement pour lui complètement planté devant tous les professionnels. Mais il a eu une drôle de surprise, Michel, le lendemain. Oui, alors nous tous d'ailleurs, on a tous eu une surprise. C'est que c'était le lendemain ou deux jours après. Oui, deux jours après, la convention. Lors de la session générale, donc le matin, on était réunis de 8h30 à midi et demi, ils lui ont donné ce qu'on appelle « Island of Redemption ». C'est-à-dire l'île de la rédemption. La deuxième chance. Ils lui ont donné une deuxième chance. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu au programme. Eh bien, ils lui ont donné une deuxième chance. Il a pu lui donner son keynote de 5 minutes devant toutes les personnes. C'était super. Et il l'a déchiré. Il a vraiment eu une présence exceptionnelle. Et franchement, il a eu une stand-up ovation. Et c'est cet esprit-là qui nous a nourris. On était vraiment dans cet esprit-là pendant 4 jours. Concernant l'optimisme que tu défends et que tu as raison de défendre, quand on lui a donné sa deuxième chance, ils ont dit « Dans la vie, quelquefois, on a des moments épouvantables. » Et dans ces moments épouvantables, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est de se dire « Si seulement je pouvais revenir en arrière ». Mais on ne peut jamais revenir en arrière. Exactement. Et ils lui ont dit « Aujourd'hui, nous allons faire un retour arrière ». La NSA, c'est l'Association Nationale des Conférenciers Professionnels. Ils ont dit « En temps normal, on ne retourne pas le temps, mais à la NSA, on le fait ». Avec humour, c'est génial. On peut dire ce qu'on veut, mais ça fait du bien d'être vraiment englobé dans cette atmosphère de valorisation et d'optimisme. Et moi, je reviens booster. En tout cas, nous tous, on en revient tous booster. Ah oui, on en revient tous booster, mais attention, on est allé se balader quand même dans les restaurants. Oui, ça. On a mangé un petit peu dans les premiers restaurants qu'on a trouvé. On a trouvé une manette rouge pour manger parce qu'on voulait sortir un peu. Et puis on a découvert un restaurant, je ne donnerai pas le nom. On s'est régalé. Je ne m'en souviens pas. Non, non, mais on s'est régalé. Oui, tout à fait. En fait, la digestion a été un peu difficile. On a continué à manger des heures suivantes. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Pour éviter qu'elle soit trop longue, je la coupe ici. Assistez et regardez la vidéo prochaine. On partagera avec vous les prochaines citations. Et qu'est-ce qu'on va faire là maintenant ? On va juste changer d'endroit. Ah, on va changer d'endroit. Voilà, on va un petit peu emporter nos auditeurs avec nous un petit peu. Mais Obama n'a pas voulu nous recevoir malheureusement. Michel était sympa, mais... Mais lui ? Il était sympa aussi, mais il était trop pris. C'est dommage. Juste avant. Parle-moi des services secrets. Ah, les services secrets, c'est des comiques. Mais je crois que le plus simple, Michel, c'est d'aller les voir. On va les voir. On va les voir. On va vous faire la vidéo des services secrets. Vous allez comprendre. Les services secrets, on sait où ils sont. Tellement secrets ils sont. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.